Salut à tous, ça fait quelques jours que j'ai commencé à faire des petites vidéos d'expériences scientifiques, de réactions chimiques, de phénomènes physiques sur Insta, TikTok, etc. Et donc voici un petit mix de plusieurs de ces expériences. Vous allez voir, il y a du très très lourd. Pour la plupart, vous pouvez les refaire chez vous, donc ça c'est très cool. Donc voici 10 petites expériences très sympas. Bon visionnage. Ok, ceci est un jet d'eau laminaire. Ça a l'air fixe, mais il y a bien un écoulement. Et c'est trop bizarre. Regardez-moi ça. C'est une expérience que vous pouvez tous rechercher chez vous. Et elle est vraiment incroyable. Ça c'est fou. On dirait du verre, c'est magnifique. Super simple à faire, mais vraie expérience scientifique. En fait, tu mets 4 scotches comme ça sur un ballon rempli d'eau, perce au milieu et tu crées un flux laminaire. En gros, un flux laminaire, c'est lorsque les fluides d'un flux s'écoulent tous dans la même direction. Et là, en fait, avec le scotch, on contraint plus ou moins toutes les molécules d'eau, H2O, à aller dans la même direction. Créant cet effet assez stylé, on dirait que le flux d'eau est en vert limite que le truc est solide, mais non. Il y a bien un écoulement, un écoulement laminaire. La science, vous validez ou pas ? Voici de la malachite. C'est beau, hein ? La malachite, c'est une pierre semi-précieuse magnifique, déjà avec son aspect assez particulier. Si elle est verte comme ça, c'est à cause du cuivre. Plus précisément, c'est un carbonate hydraté de cuivre. Et ce qui est plutôt impressionnant, c'est qu'elle est soluble dans l'acide chlorhydrique. Regardez. La réaction est en plus instantanée. Franchement, c'est assez dingue. Voilà, c'est tout. Sympa, la science. Salut, vous, j'ai ici du mercure. Un métal assez particulier. On est d'accord, il est bizarre. Température de fusion de moins 38 degrés Celsius, c'est pour ça qu'il est liquide, en fait. Mais surtout, il réagit de façon super bizarre avec l'aluminium. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Ok, j'en dépose quelques gouttes dans ce trou, et il va se produire une réaction qui s'appelle un amalgame. En gros, c'est un alliage, et là, c'est un alliage mercure-aluminium. Ce qui donne donc une oxydation de l'aluminium par l'air, et c'est plutôt impressionnant. Vraiment, c'est trop bizarre. Regardez cette forme qui sort, là, c'est ouf. C'est super léger, il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est très stylé à regarder. La science, c'est cool quand même ! Regardez cette poudre à la surface de l'eau. Elle est tellement hydrophobe que si je plonge ma main à l'intérieur, elle formera une barrière autour de mes doigts, les empêchant d'être mouillés. C'est dingue. Et si je les ressors, ils sont complètement stylés. C'est incroyable. Essayons avec mon téléphone. Même avec mon téléphone, ça marche, c'est complètement fou. D'ailleurs, on peut voir l'écran là. On peut voir l'écran au travers. Oh là là, c'est incroyable. C'est fou. Trop bien. Cette poudre, c'est une poudre de lycopodes. Les lycopodes, à la base, sont des plantes. C'est utile dans plein de domaines, mais clairement, son potentiel hydrophobe, c'est ce que je préfère. Alors la science, cool ou pas ? Le mercure a une densité très élevée. Tellement élevée que beaucoup de choses vont flotter sur le liquide au lieu de couler. Regardez par exemple avec une pièce. Elle flotte complètement, par exemple, mais ok. Testons carrément avec une petite enclume qui fait plusieurs kilos quand même. Elle est assez lourde. Ok, trop bien, ça marche. L'enclume flotte, c'est incroyable. Tellement contre-intuitif de voir ça, c'est vraiment stylé. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le mercure a une densité qu'on appelle aussi masse volumique, presque deux fois plus élevée que le fer. Donc, c'est normal que cette enclume flotte. Mais clairement, c'est trop classe. La science. Cool ou pas ? Fin. Voici de l'acide nitrique. HNO3. Et ça, c'est une pièce de 5 centimes. Ces pièces, elles sont en acier et plaquées d'une couche de cuivre. Et le cuivre, c'est UQ. Et bien, ça réagit pas mal avec l'acide nitrique, justement. Voilà ce qui se passe si j'en mets un peu sur la pièce. Ça réagit assez vite, en fait, et ça produit un gaz. C'est du dioxyde d'azote. Et également une solution bleue qui est du nitrate de cuivre. En fait, le cuivre, il va se dissoudre. Et si j'avais immergé totalement la pièce, elle se serait en fait fait ronger. Mais j'ai pas envie de le faire. Et avec une faible dose comme ici, c'est seulement une fine couche qui va disparaître. Une minute plus tard, regardez-moi ça comme elle est propre maintenant. Toute neuve. Expérience du flux laminaire que vous pouvez tous refaire à la maison en version un peu plus grosse. Encore une fois, les quatre scotchs. Il est énorme. Vous êtes prêts ? Et voilà le jet qui ne bouge pas. Ça fonctionne encore une fois. Et à partir de là, il y a les turbulences. Parce que les molécules d'eau vont un peu dans tous les sens. Mais au début, c'est fixe comme du verre. Et c'est pas un trucage. Faites-le chez vous, vraiment. C'est super simple. Un ballon, vous le remplissez d'eau. Et vous mettez le système de scotch en carré. Et surtout, je peux boucher le trou. Et le faire repartir. Il se restabilise instantanément. C'est de la magie noire ce truc. Ça a l'air tellement faux quand je zoome dessus. Je dirais de la 3D, vraiment. Regardez un autre truc incroyablement stylé qu'on peut faire avec un flux laminaire. C'est d'y mettre du colorant. Oh là là. C'est la meilleure expérience. Et voilà, ça s'affaisse. Il y a de moins en moins d'eau. Salut, c'est Nozman, ça va ? Ça, c'est du sang. Je sais, c'est assez direct, mais bon. Et ça, c'est du peroxyde d'hydrogène. H2O2, il faut faire attention avec ça. Ça pique. Alors, j'allume la haute. Faut pas déconner. Regardez comment le sang réagit lorsque je vais en mettre un petit peu dans la solution de peroxyde d'hydrogène. C'est dingue. Si cette réaction a lieu comme ça, en fait, c'est parce que dans le sang se trouve une enzyme, c'est la catalase, qui va en fait attaquer le peroxyde d'hydrogène et le décomposer en eau et en oxygène. Il y a donc des buts d'oxygène qui sortent et qui forment cette mousse. Petite mousse de sang au calme. D'où cette réaction un peu impressionnante quand même. C'est cool, la science. C'est cool. Bonjour, voici de l'acide chlorhydrique à 33%. Ça va ? Paf. Acide chlorhydrique, HCL. Quand je vous dis qu'il faut faire attention avec l'acide, regardez. Je vous montre une petite expérience sur ce que ça peut faire sur de l'aluminium. Notamment une petite canette de soda. Bon, d'abord, je vais enlever la couche extérieure avec la peinture, là. Non, ça, c'est très long et très chiant à faire, mais ça devrait valoir le coup. Ça, c'est fait. Parfait. Et je viens la plonger dans un bain d'acide. C'est instantané, en fait. Ce que vous voyez là, c'est une oxydation de l'aluminium. Plus précisément, une oxydoréduction. Il y a dans cette réaction une production de chlorure d'aluminium et de dihydrogène. La réaction est vraiment super rapide. Et carrément, en fait, la canette a disparu sous la mousse. Ok, c'est fou la science. Petite expérience aujourd'hui avec de l'or. Waouh. C'est beau l'or. Et du mercure. Or, symbole A-U. Mercure, H-G. En fait, le mercure, c'est ouf. Il est capable d'attaquer fortement l'or et de créer un alliage. Alors regardez. Encore une fois, ce qu'on voit là, c'est une réaction dite d'amalgame. Trop stylé. C'est fou. Le truc disparaît, en fait. L'or disparaît. Le mercure, il aime bien ça. Faire des amalgames. D'ailleurs, en fait, ce procédé, il est aussi pratique et il est utilisé pour extraire l'or des minerais. Vous voyez ? Bah oui. La science, c'est bien. C'est bien. Je vais être honnête avec vous. Ça me fait tellement du bien de créer de cette façon-là. Ça change tellement des vidéos que je peux faire depuis 10 ans maintenant sur YouTube, en tout cas. En fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas un réseau comme TikTok, par exemple, je pense que c'est vraiment un super moyen de créer du contenu scientifique. Du contenu créatif, mais en même temps qui t'apprend des trucs. Mais surtout, le plus important, qui te donne envie vraiment d'apprendre des trucs. Clairement, je suis convaincu d'une chose. C'est que le travail de vulgarisation, et en tout cas ce que j'essaie de faire moi, c'est pas à 100% de vous apprendre des trucs, non. Alors ça en fait évidemment partie, c'est sûr. Mais pour moi, un des trucs les plus importants vraiment depuis le début, c'est de donner envie d'aller plus loin. D'essayer de faire des trucs. D'essayer d'apprendre. D'essayer d'aller plus loin. D'essayer de comprendre. Faire des vidéos de 10-15 minutes sur un sujet comme je le fais souvent sur YouTube, c'est très très bien, ça c'est clair. Vraiment, c'est un bon format pour rentrer bien dans un sujet. Et clairement, il y a des sujets pour lesquels t'es obligé de le traiter de cette façon, pour donner vraiment plein d'éléments, plein de clés de compréhension. Clairement, mes deux vidéos sur les vaccins font combiner 25 minutes. Et bon, ça aurait été compliqué, c'est sûr de faire moins, c'est évident. Mais ce que je trouve le plus important dans ce que je fais donc, c'est de donner envie. À vous, là, aux gens qui regardent, d'aller plus loin dans la compréhension et dans l'appréciation des sciences. C'est ça mon but premier. Et ce but, je pense qu'il s'atteint pas nécessairement et uniquement via une seule façon de faire, comme sur YouTube par exemple avec des grosses vidéos, mais aussi via du contenu plus simple, peut-être plus spectaculaire, voilà, pour capter les esprits directement. C'est pour ça que j'adore vraiment cette façon de créer, ce que vous venez de voir, cette petite compile d'expérience. Et vous êtes vraiment plein à l'apprécier, donc ça fait plaisir. J'ai jamais eu autant de retours depuis que j'ai démarré un petit peu ce mini format d'expérience sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, etc. Donc j'espère vraiment que ça va continuer, ça fait trop plaisir, clairement. Perso, je suis toujours ouvert aux nouvelles façons de créer et aux nouvelles zones pour créer aussi. Et par zone, j'entends site, application, quoi, voilà, vous avez compris. Donc je m'y retrouve bien là-dedans. Et si je peux après, en plus, vous les repartager sur YouTube comme je l'ai fait aujourd'hui, bah c'est mortel, vraiment. Moi, je suis pas un scientifique, hein, vous le savez, je suis un passeur de science. Et ce qui m'a donné envie, moi-même, de m'intéresser aux sciences, en fait, c'est ce qui est visuel surtout, dans un premier temps. C'est les maquettes de Jamy, c'est les dessins de professeur moustache, même si ça, c'est un peu plus récent. C'est les schémas simples dans Science et Vie Junior. Bref, il y a un vrai rôle à avoir dans la vulgarisation et ce genre de nouveau format, là, je pense. Et perso, je suis ultra chaud, comme vous pouvez le voir, pour m'investir là-dedans à fond. Et je trouve ça trop bien. Tout ça pour dire que plein de choses vont continuer et ça fait plaisir. Et quant à moi, donc, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et je vous dis à la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501